Les Kids United ont commis une belle boulette Lors du dernier Téléthon, Gabriel, un des membres du groupe de jeunes chanteurs à la Voix d'Or, s'était montré très maladroit lors de leur prestation en direct sur France Télévisions Il avait demandé au public de se lever mais il avait face à lui des enfants handicapés et en fauteuil roulant Les Kids United ont remis ça à l'occasion d'un dîner de gala organisé par l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris en l'honneur de Kate Middleton et du Prince William le vendredi 17 mars Après avoir confondu Patrick Cohen avec un DJ, le Prince William et Kate, de passage dans la capitale pour deux jours, ont écouté le groupe chanter deux chansons au cours de la soirée et l'une d'elles a peut-être fait grincer des dents de la duchesse de Cambridge et de son mari C'était la reprise a cappella du tube de Pharrell Williams, Happy Le manager de Kids United ne devait pas être très au fait de l'actualité royale de la semaine C'est sur ce morceau que les internautes ont découvert le Prince William en train de se déhancher comme un fou dans une boîte de nuit à verbier en Suisse lors d'un week-end au ski entre copains Un week-end au ski polémique la vidéo, tournée par un octambule anonyme, a fait le buzz et les tabloïdes britanniques ont taclé le mari de Kate Middleton pour avoir préféré sécher une cérémonie officielle pour aller prendre du bon temps à la montagne et laisser femme et enfants à la maison à Londres Une autre scène a beaucoup fait jaser dans la presse Lors d'un apéro en terrasse, le Prince William s'est montré très complice avec un jeune mannequin australien de 24 ans prénommé Sophie Taylor Cette dernière s'est défendue d'avoir fait du rentre-dedans à l'héritier de la couronne britannique car la jolie blonde est elle aussi très heureuse en couple Sous-titrage Société Radio Sous-titres par Jérémy Diaz